Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui je voulais partager avec les serviteurs de Dieu sur le problème politique. Comme vous le savez, ma spécialisation est sur la théologie politique et le pastoral politique. Nous croyons que Dieu est créateur de tout et de toutes les sphères de la vie. Il n'y a aucune sphère qui le dépasse ou qui l'échappe. Et Dieu s'intéresse à voir toutes choses selon les ordres qu'il a donnés. Je prends l'exemple sur le plan économique. Dieu dit qu'il n'y ait pas de pauvres parmi vous. Ça c'est un principe que Dieu donne aux nations. Le peuple d'Israël était un peuple qui était préparé pour qu'il puisse être exemple des autres peuples, d'exprimer la pensée de Dieu dans les façons de gérer la nation. Et si leur nation devrait être la nation exemplaire à toutes les autres nations. C'est ainsi que nous, quand nous passons l'étude biblique de l'Ancien Testament et la théologie de l'Ancien Testament, pour voir comment Dieu a choisi ce peuple, pour qu'il puisse être le peuple qui donne les modèles aux autres, nous voyons comment la gestion de ce peuple était. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, depuis 1990, nous organisions des formations de pasteurs qui vont s'occuper des gens qui doivent gérer la nation. Et depuis 2010, nous avons sorti trois ans, et nous avons recommencé depuis 2014 jusqu'à cette année 2019, le pasteur vient de plusieurs pays pour être formé pour cela. Malheureusement, trop peu venaient de mon pays et beaucoup d'autres pays ont profité. Mais maintenant que nous sommes dans notre pays, je suis ici à Kitsasa pour parler au pasteur de cela. Comment on peut aider la nation et comment on peut aider ceux qui gèrent la nation, les politiques du pays, à ce qu'ils puissent gérer selon la pensée de Dieu. Et nous avons la grâce dans ce pays du Congo d'avoir un président qui confesse Christ, et quand il confessait Jésus-Christ, qu'il donnait le pays à Jésus-Christ, ça étonnait l'Afrique entière, ça étonnait le monde entier. Alors nous, les serviteurs de Dieu, nous avons le devoir que nous pouvons regretter plus tard si nous ne voulons pas gérer ce pays comme il faudrait qu'il soit géré. Si nous n'accompagnons pas le président et tous les hommes politiques chrétiens qui veulent voir le pays changer, nous avons le devoir de voir la société se transformer. Nous avons le devoir de voir le pays changer et de participer à ce changement. Laissant tomber des petites choses, je suis pour telle ou telle autre personne, je suis pour Christ et celui qu'il veut utiliser. La politique c'est une vocation. Dieu appelle certaines personnes en politique, il n'appelle pas tout le monde. Et ceux qui sont appelés en politique ont besoin d'être soutenus par ceux qui veulent voir le changement. Une situation que nous devons tous éviter, diriger, se prévoir, c'est de voir un jour ce pays connaître un coup d'État encore. Nous en avons connu au cours de notre histoire. Tout coup d'État amène le mal et amène beaucoup le mal, amène le sang. Imaginez-vous, il y a quelques années, nous l'avons connu dans un pays voisin, Rwanda qui a dû perdre le président. Vous savez combien de sang a coulé dans cette nation-là ? C'est ce qu'on a trouvé, le mot génocide qui correspondait réellement à ce qui s'est passé. Et de pertes humaines, de pertes de biens, les reculs. Le coup d'État fait du mal à une nation. Le coup d'État ne fait pas avancer. Moubout en a fait, qu'est-ce que nous avons connu ? Il y a eu d'autres coups d'État qui sont succédés. Qu'est-ce qu'on a connu ? Est-ce qu'on a progressé pour ça ? Pour la première fois, nous avons connu les élections. Et les élections nous ont donné un président. Pourquoi ne pas travailler de la manière qu'ils puissent terminer et que nous puissions continuer ainsi jusqu'à la fin du monde ? Nous sommes tous des passagers sur la terre. Nous ne sommes pas là pour toujours. Mais pendant que nous sommes là, nous voulons faire du bien. Le premier pays qui a fait la conférence nationale et qui a réussi, c'est le Bénin. Et depuis qu'ils ont eu leur élection, jusqu'à aujourd'hui, il y a l'alternance. Ils ont peut-être été petits pépins, des petits problèmes, comme partout ailleurs. Mais les élections se passent toujours. L'alternance s'est faite. Et les pays qui ont connu des coups d'État n'ont pas pu avancer. Ils ont reculé. Le pays qui ont connu les changements brusques, où ont tué le président, où enlèvent le président, ça n'a pas aidé. Je pense que tout Congolais, aidé par son pasteur, devrait être celui qui souhaite. Et il souhaite de tout son cœur de voir qu'il y ait l'alternance en 2023 ou qu'il y ait un changement après cinq ans. Et que les changements s'effacent par élection du peuple. Que Dieu choisisse celui qui l'a choisi et qu'il puisse continuer. Nous sommes maintenant sur le plan politique. Sur un bon lancer. Que nous puissions aller dans une direction correcte. Et c'est ainsi que la pauvreté est encore là. Le malheur est encore là. Mais nous avons fait un pas. Nous sommes en train d'avancer. Pourquoi ne pas soutenir ce qui s'est fait pour que nous puissions tous progresser ? Pourquoi nous pouvons être divisés ? Pourquoi nous pouvons nous détruire ? Qu'est-ce qu'on gagne ? Ne perdez pas de vue que nous sommes en guerre. Avec de grandes puissances ou des organisations internationales ou des multinationales qui vont en train de chercher notre sol et notre sous-sol. En tenant compte de ça, nous pouvons nous unir. Nous tenir par la main. Sachant que nous pouvons vaincre si nous sommes tous unis. Pourquoi toute cette division ? Il y a eu la coalition qui a duré ailleurs et qui a réussi ailleurs. L'Afrique du Sud est en coalition. La Grande-Bretagne a connu la coalition. L'Angleterre a connu la coalition. Elle qui est un pays qui était sur le plan politique très très divisé. Mais sans inimitié. C'est ça l'avantage pour eux. Et c'est l'adversité politique et non pas l'animitié. La France a connu la coalition. Et beaucoup d'autres pays ont connu la coalition. Pourquoi notre coalition ne peut pas réussir ? Pourquoi nous ne pouvons pas nous mettre ensemble ? Pourquoi nous ne pouvons pas voir le bien de la nation ? Le pays dans lequel nos enfants vivront, nos petits-enfants, nos arrières-petits-enfants vivront. Pourquoi nous ne pouvons pas laisser ce pays-là se serrer les coudes ? Et nous puissions participer tous au progrès. Si un président d'un pays tombe, ne pensez pas que c'est le bonheur d'une personne ou c'est la chute d'une personne. C'est le pays qui chute, qui recule, qui recommence. Et le malheur continue. Oui, je suis à Kitsitsa, je vois combien les gens souffrent. Je vois combien les gens sont malheureux. Je vois combien les gens n'ont pas du travail. Je vois combien les enfants sont sur la rue. Je vois combien les gens se déplacent difficilement. Mais nous avons commencé un travail et nous voulons bien que ce travail puisse continuer jusqu'à ce que nous pouvons embaucher plusieurs personnes. N'intimidez pas les investisseurs pour qu'ils puissent vivre dans ce pays, il n'y a qu'il y a des guerres, dans ce pays, il n'y a qu'il y a des divisions, dans ce pays où les gens ne travaillent pas. Pourquoi ne pas attirer par la paix, par la concorde nationale, attirer l'investisseur pour qu'il puisse créer l'emploi. à nos compatriotes. Tout pays cherche les investisseurs. Même la Grande-Bretagne. Tu as 200 000 rènes, 200 000 pounds, on te donne le visa permanent en Angleterre. Tu as quelques dollars, on te donne le visa permanent aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que tu amènes l'investissement au sein des pays qui sont plus avancés, qui ont beaucoup de moyens. Comme les plus fortes raisons, nous qui sommes des pays pauvres. Nous n'avons pas d'argent. Pourquoi ne pouvons-nous pas attirer par la paix et par la négociation les investisseurs ? Pourquoi ceux qui sont à l'étranger, les compatriotes, ne peuvent pas se mettre ensemble et venir créer l'emploi dans un coin ou un autre, dans un autre pays ? Les gens souffrent dans le pays. Et les gens envoient 100 dollars, 200 dollars, 100 pounds ou quelques euros pour les familles. Mais on pouvait bien créer l'emploi aussi, mes chers frères. On pouvait bien créer l'emploi, mes chères soeurs. On pouvait créer l'emploi, si petit soit-il. Et même engager 2 ou 3 personnes, nous pouvons diminuer le chômage qui bat son plein dans notre pays. Nous avons débuté bien. Cette année scolaire, les parents ont été un peu soulagés en voyant qu'ils ne peuvent pas payer le minerval ou les frais scolaires. Les parents ont été soulagés. Mais il faut que ça continue jusqu'au bout, jusqu'à le moment où nous allons voir que non seulement les parents ne payent pas, mais les enfants mangent à l'école. Il y a des pays comme Corée, que les enfants vont à l'école à 8h, terminent à 20h. Ils jouent à l'école, ils font leurs devoirs à l'école, les devoirs à domicile, ils le font à l'école, les enseignants le suivent, ils font leur sport à l'école, ils mangent à l'école. Et nous souhaiterons ça. Nous souhaiterons que les écoles aient des terrains dans lesquels les enfants peuvent jouer, le basket, le volley, le football, le swimming, donc la natation, et qu'ils puissent faire toutes ces choses à l'école suivie par les gens spécialisés. Et que nos hôpitons, un jour, deviennent le lieu où tout le monde qui est malade, n'importe quelle maladie, il se retrouve à l'hôpital, il est traité par le frais de l'État. Ça peut arriver. Révons tous ensemble cela. Ça peut arriver que tout homme, dans n'importe quel coin où il est de notre pays, peut aller à l'hôpital quand il est malade, peut envoyer à l'école son enfant quand il a envie d'étudier, peut envoyer l'enfant à l'université ou dans une institution de formation. Tout ceci peut bien arriver si nous allons avec une vision. Et quand on dit peuple d'abord, ce n'est pas seulement d'une seule personne. Peuple d'abord, c'est-à-dire que nous tous, nous sommes impliqués. C'est-à-dire que quand nous rencontrons quelqu'un sur la rue qui est plus pauvre que moi, je m'ensoie avec lui, je lui pose des questions pourquoi il est si pauvre et comment je peux l'aider à ce qu'il puisse vraiment sortir de cela. Donc c'est nous tous impliqués dans le changement. Et cela, je demande au pasteur, au serviteur de Dieu, de s'impliquer tous dans le peuple d'abord, de dire à l'ère chrétienne que cet avecle que nous rencontrons sur le train de joindre, que nous rencontrons sur le chemin, et qu'il n'a personne, qu'il y a un enfant à côté de lui, qu'il est en train de le tirer, cet enfant ne va pas à l'école parce qu'il doit amener son grand frère ou son père ou son ongle ou son grand-père sur la rue afin qu'il puisse recevoir l'aumône. Et nous tous, nous pouvons nous impliquer dans cela. Nous pouvons arrêter cet aveugle, cet enfant, s'asseoir avec lui, lui acheter un coca, lui poser des questions de savoir qu'est-ce que je peux faire pour vous. Un grand théologien, Guterres, de l'Amérique latine, a dit ceci. Quand je m'occupe des pauvres, tout le monde me félicite. Mais quand je pose la question de savoir pourquoi ce pauvre est pauvre, on m'a dit non, voilà, il commence à faire la politique. Mais nous devons nous poser la question de la pauvreté profonde. Pourquoi il y a cette pauvreté ? Pourquoi cette personne est sur la rue ? Et comment nous pouvons chercher les solutions à la source, les solutions les plus profondes ? C'est le séminaire que nous sommes venus faire ici pour que tous les pasteurs puissent aller à la source, chercher le problème qui est là. Des questions m'ont été posées par les pasteurs. Je ne vis pas ici, les problèmes de Koulouna, il y a la Jani, où il y a beaucoup de phénomènes sociaux, qu'on voit dans la ville comment trouver la solution. Je dis non, les solutions se trouvent dans le fait que vous avez connu d'abord les racines des problèmes, avant que nous puissions trouver la solution. Et cela n'est pas le problème d'une personne, c'est le problème de nous tous. Nous avons bien sûr un leader qui va nous orienter vers sa vision, mais au même moment aussi, nous devons tous mobiliser ceux qui sont sous notre garde. Parce que ceux qui sont sous notre garde, le pasteur, nous voyons les chrétiens du manche, nous les pressions, mais lundi, ils vont au marché avec tout le monde. Les chrétiens vont au marché de tous les hommes. Ils prennent le bus de tout le monde. On me dit qu'il y a beaucoup d'accidents de Wewa, beaucoup d'accidents de ceux qui font les motos et qui circulent sur l'avenue. Et quand il pleut, pendant deux jours, j'ai vu la pluie tomber et les gens ne se sont pas déplacés, ils ne pouvaient pas aller au travail. Ailleurs, quand il pleut, les gens vont au travail. Quand vous êtes à l'hôpital, les gens, la famille continuent à travailler. Et quand les parents déposent leur soin à l'école, ils vont continuer à travailler. Ici, on est obligé d'attendre que la pluie termine avant d'aller au travail. Ça ne nous avance pas. Pourquoi ? Ce n'est pas la faute de celui qui dirige aujourd'hui. Ce sont des héritages, c'est l'héritage de plusieurs années de mégestion de notre pays. Alors, nous pouvons recommencer. Vous savez, ceux qui dirigent aujourd'hui, ceux qui gèrent, n'importe quelle entreprise, ça peut être une école, ça peut être une université, ça peut être... C'est étonnant de voir que les gens croient que quand ils volent l'État, ils n'ont volé personne. Parce que l'État, c'est tout le monde. Les gens doivent changer la mentalité. Ils doivent savoir que voler l'État, c'est voler Dieu. Et cela, c'est étonnant, même au niveau de l'université. Les professeurs de l'université acceptent le terme malheureux. Malheureux comme celui de dire le point sexuellement transmissible. Les parents acceptent cela. Ils ne dénoncent pas que les étudiants puissent parler des points sexuellement transmissibles. Et ils acceptent de vendre l'air chez la bus à 50 dollars pour que l'enfant puisse faire l'examen. Et les enfants qui font les examens ou qui étudient, seulement ceux qui ont acheté l'air chez la bus. C'est une honte pour la classe intellectuelle d'un pays. Le lieu de réflexion, le lieu où des gens pouvaient s'asseoir et réfléchir sur la solution du problème. Quand les professeurs se retrouvent, quand les étudiants se retrouvent à l'université, ils parlent de quoi ? Ils parlent de musique. Au lieu de réfléchir, de nous donner la solution sur le problème qui se pose. C'est une honte. C'est le milieu universitaire qui devrait offrir à l'État les solutions bien réfléchies d'une manière indépendante, d'une manière neutre, d'une manière objective. Mais, ce n'est pas ce que c'est fait dans ce pays. Les hommes de Dieu, dites à vos chrétiens, quel que soit leur niveau, de savoir se serrer les coudes pour que la nation puisse se transformer. Nous avons besoin d'une nouvelle nation. J'ai eu plusieurs fois la honte quand on me pose la question dans le pays par des hommes politiques d'autres pays et me dire que c'est votre pays qui devrait être à l'homocotivre. C'est votre pays qui devrait être un pays qui nous gère, qui nous montre le chemin, qui devrait être un pays leader pour notre continent. Et j'ai eu plusieurs fois dans plusieurs pays. Les hommes politiques d'autres pays nous le disent. Mais aujourd'hui, nous pouvons décoller. Aujourd'hui, nous pouvons avancer. Aujourd'hui, nos enfants peuvent aller à l'école. Aujourd'hui, nous pouvons aller à l'hôpital. Demain, nous pouvons avoir des soins gratuits. Demain, le pauvre devra avoir un salaire qui peut lui permettre de manger trois fois par jour parce que nous avons des espaces. Nous avons des rivières qui font couler le poisson qui meurt. Nous avons des animaux sauvages qui meurent dans la brousse. Nous avons des espaces qui peuvent nous fournir les chénires, nous fournir des sauterelles, nous fournir à manger. Nous avons les sols et les sous-sols. Nous avons tout ce que les gens cherchent ailleurs. la pluie tombe 24 heures sur 24 comme nous l'avons vécu depuis lundi jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique notre malheur ? Nous, nous avons péché. Nous, nous continuons à pécher. Nous devrons accepter que nous avons péché. Nous avons péché, nous sommes divisés sur les bases tribales, sur les bases provinciales. Nous devrons accepter que nous avons détruit. Quand le président a confié le pays à Jésus-Christ, l'Église devrait suivre. L'Église devrait faire une action, devrait dire maintenant, nous confions chaque famille de l'Église à Jésus-Christ. Maintenant, nous devrons voir l'alliance avec Dieu pour ce pays, pour voir la prospérité. Tous ces pays qui ont fait l'expérience avec Dieu dans le passé, parce qu'ils ne sont pas les premiers, tous ces pays-là ont progressé, ont connu le temps de prospérité. ont connu le temps des changements, ont connu le temps de bonheur, ont connu le temps de joie. Pourquoi nous ne pouvons pas aussi connaître ce moment-là ? Toi, si tu fais l'exception, change et change ta mentalité. Pasteur, serviteur de Dieu, toi qui es évêque, toi qui es hévêque, s'il te plaît, aide le chrétien à ce qu'il puisse faire la volonté de Dieu dans la nation qu'il nous a donnée. Que Dieu le bénisse. Merci.